Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une espèce de vidéo bilan par rapport aux faits maison, aux réutilisables ou tout ce que j'utilise maintenant pour essayer de réduire au maximum nos déchets et de mieux manger. Si vous avez déjà vu passer une ou deux vidéos où je suis à la même place avec le même tee shirt c'est que j'en suis à mon troisième tournage de la journée. Je profite que ma puce se fasse une petite sieste pour vous tourner tout à la suite pour pouvoir ensuite vous monter ces vidéos là et vous les proposer dans les semaines à venir. Donc non c'est pas que je suis toujours habillée pareil c'est juste que j'enchaîne les tournages. Donc on se retrouve pour ce bilan aujourd'hui. Alors je vous avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois sur les produits finis spécial faits maison où je vous avais un petit peu parlé de ce que je faisais maison et ce qu'on en pense si on aime, si on n'aime pas, si j'avais eu des flops, si j'avais eu des trucs super bien. Là on va vraiment parler bilan c'est à dire que ça fait un peu plus d'un an que j'ai commencé à passer aux faits maison sur pas mal de choses que ce soit alimentaire ou non alimentaire et je voudrais vous partager tout ça et vous poser aussi des petites questions parce que j'ai des choses où je... surtout une où je rencontre un petit souci et j'aurais besoin de vos lumières. Déjà on va parler au niveau de l'alimentation donc au mois d'avril 2019 j'ai sauté le pas du yaourt maison. J'en avais marre des yaourts industriels je trouvais pas forcément le goût top. J'avais vu passer dans plusieurs endroits les fameuses yaourtières et tout donc j'avais tenté de faire des yaourts avec mon cook et eau mais c'était assez liquide et tout et j'ai investi dans une yaourtière la basique de chez boulanger et ben j'en suis toujours elle est toujours là elle fonctionne toujours deux à trois fois par semaine et depuis c'est incrusté la multi délice que je me suis acheté largement après quand j'ai voulu me mettre à faire des crèmes dessert pour janec parce qu'ils mangeaient beaucoup de danette et de choses comme ça et pareil j'en avais marre de prendre des trucs industriels avec pas mal de cochonneries à l'intérieur et que je trouvais que ça aurait peut-être été mieux les faire maison donc on est passé à ça donc la multi délice je l'ai acheté en janvier il me semble pendant les soldes je crois je suis plus très sûr bref c'est ça que quelques mois enfin ça fait déjà six mois et et voilà donc je vous remets les vidéos il y en aura une ou deux je sais pas si je vous les aurais remis déjà mais où je vous parle de la yaourtière et de la multi délice si vous voulez plus de détails mais clairement je ne pensais pas tenir aussi longtemps pour la yaourtière et en fait c'est devenu un acte classique de la vie quotidienne il faut que je fasse mes yaourts je fais mes yaourts avant d'aller me coucher et puis basta le lendemain ils sont prêts j'ai juste à les fermer les mettre au frigo ça me prend pas plus de temps que ça ça me prend trois minutes pour les faire si je veux que des natures cinq peut-être dix minutes pour les faire si je veux avec différents parfums et tout mais c'est tout et au niveau du goût on gagne au change je vous le dis clairement et pareil pour les crèmes dessert là c'est pas toute la nuit que ça prend la multi délice et elle ça cuit à la vapeur au bain marie un peu et ça prend à peu près dix minutes pour préparer en moyenne entre 25 et 40 45 minutes ça dépend des crèmes pour les faire cuire pareil les yaourts à boire c'est pareil j'utilise la multi délice pour les faire j'ai eu des les petites bouteilles et il me faut six heures pour faire des yaourts à boire donc ça c'est pareil c'est top donc voilà donc je suis vraiment contente d'avoir acheté de tomber dans la yaourtière et la multi délice derrière pour rien au monde je reviendrai aux yaourts industriels clairement et ouais vraiment je pourrais pas j'ai remangé les yaourts industriels quand on est parti en vacances et tout clairement au niveau du goût j'arriverai pas à rester longtemps sur ce genre de yaourt donc je vous validez à fond et et je ne regrette pas ensuite les autres choses que je me suis mis à faire maison ce sont les gâteaux pour le goûter parce que j'en avais marre de galérer à essayer de trouver des gâteaux sans cochonneries à l'intérieur et je me suis dit c'est pas compliqué à faire maison j'ai commencé à en faire un deux et puis trois puis quatre puis cinq et j'ai testé plein de variétés de gâteaux je vous ai mis quelques recettes sur la chaîne si jamais ça vous intéresse dans la playlist aujourd'hui en cuisine vous allez retrouver pas mal de recettes de gâteaux donc voilà si ça vous intéresse et je vous cache pas qu'il ya des fois j'ai pas forcément envie de faire des gâteaux il ya des fois je suis tenté d'aller racheter des gâteaux industriels parce que c'est un petit peu plus de boulot que les yaourts tous les crèmes dessert mais mais je me motive et j'arrive à les faire au bout d'un moment et quand j'ai pas forcément envie de faire des gâteaux je vais faire des crêpes des petites crêpes j'ai acheté une crêpe partie là j'avais trouvé ça chez aldi et clairement en dix minutes je fais la pâte en 15 minutes je fais des crêpes et voilà on a le goûter il est prêt et c'est très bon il faut que je fasse des pancakes la prochaine fois j'allais penser j'essaie de faire des pancakes avec des pépites de chocolat dedans pour le prochain voyez il ya des idées qui viennent comme ça mais en gros ouais donc je teste des recettes que je trouve sur internet que je trouve sur les sites des fois je vais sur google je tape ce que je veux genre gâteau tout choco et puis c'est comme ça que je suis tombée sur la recette des gâteaux tout choco que j'ai fait sur la chaîne qui est absolument délicieuse et réalisable avec des enfants et voilà je teste là dernièrement j'ai testé les bn maison alors ça a le nom de bn mais ça n'a pas du tout le même goût et c'est ultra délicieux et donc oui il ya des fois j'ai pas envie mais je le fais et je me dis que ben c'est pas plus mal parce que moi on sait ce qu'il ya dedans on mange on mange on contrôle le sucre 1 je contrôle il ya des fois le sucre en général j'en ai toujours moins que ce qu'il ya dans les recettes et et ben ça passe très bien bon les yaourt les les gâteaux tout choco c'est ce qui passe le mieux avec juliette parce que c'est ce qu'elle adore elle aime pas le chocolat pur par contre dans les gâteaux elle adore ça les madeleine chocolat les trucs comme ça ça elle adore mais voilà on se régale et ça c'est top donc non je ne vais pas revenir en arrière après je ne cache pas que des fois ça m'arrivera peut-être de craquer d'acheter une ou deux boîtes de gâteaux un jour où j'ai pas envie de faire mais pour l'instant j'ai tenu bon et je pense que c'est depuis la fin de l'année que j'ai commencé à faire ça pour l'instant je tiens ensuite il ya d'autres choses global c'est je vais vous faire un résumé rapide je sais pas quand est ce que cette vidéo va sortir est ce qu'elle sortira avant ou après le bilan du retour de fin du du ancien retour de course vs nouveau je pense qu'elle sortira après mais en gros tout ce qui est repas on a arrêté les pizzas industrielles on est passé aux pizzas maison jusqu'à la pâte maison on a arrêté les plats cuisinés pour le midi de janek sauf les hot dogs les ces trucs qu'il adore là les pasta box enfin bref moi j'ai arrêté tous les plats cuisinés je n'en mange plus du tout on est passé aux faits maison enfin voilà tous ces trucs là j'essaye au maximum de faire du fait maison parce qu'au niveau du goût il n'y a pas à dire c'est super méga bon après au niveau finance enfin au niveau budget je pense qu'on est kiff kiff entre les deux puisque quand on fait maison on achète chacun des ingrédients on essaie de prendre la qualité et tout ça et donc des fois ça revient peut-être un peu plus cher au niveau du goût c'est pas comparable voilà donc ça au niveau des repas je vous détaille pas plus je vous laisserai aller voir si elle est sortie je vous la mets là la vidéo sur les retours de course ancien vs nouveau où je vous détaille un petit peu plus ce changement d'alimentation qu'on a fait ensuite je fais mon pain maison brioche maison pain au lait et j'ai fait ma galette des rois en janvier d'ailleurs aussi maison donc le pain on est passé par toutes les sortes de pain avant j'avais la machine à pain donc je faisais le pain la machine à pain après la machine à pain à rendu l'âme je me suis mis à faire du pain classique du pain baguette du pain de mie au tang song et pour finir le pain cocotte qui pour l'instant est notre pain coup de coeur en ce moment parce qu'il est vraiment délicieux sachant que ce que je fais c'est que je le congèle je coupe la moitié parce qu'il est énorme quand il est cuit c'est un gros morceau je coupe la moitié on en mange une moitié l'autre va au congélateur comme ça on a toujours du pain frais croustillant délicieux et voilà et ça le pain maison je ne reviendrai plus en arrière peut-être baguette au boulanger ça y'a pas de souci une miche de pain chez le boulanger ou des ça y'a aucun problème mais tout ce qui est pain de mie industriel pain voilà les des trucs comme ça j'achète plus pareil les pains au lait les pitchs tout ça c'est fait maison les pitchs juillette adore ça elle les trouve très bon j'avais trouvé la recette je crois que c'est mimi cuisine qui le fait je vous l'avais fait non je vous les ai pas fait en vidéo il va falloir que je vois pour vous les faire en vidéo il me semble que je les ai pas fait en vidéo bon bref mais mais voilà j'achète plus enfin quand on regarde la quantité de sucre qui a dans un pitch et dans ce qu'on fait maison il n'y a pas photo et la brioche c'est pareil j'avais trouvé une très bonne recette de brioche je crois que c'était sur la chaîne de minimus c'est mounia qui avait fait une recette de brioche et qui est juste délicieuse d'ailleurs on va peut-être s'en refaire une là vu que janek va être en vacances du coup on déjeunera tous les trois ensemble résultat des courses on va peut-être faire une petite brioche maison pour le matin mais voilà ça c'est pareil je reviendrai pas en arrière les brioches c'est la même chose que pour le pain une brioche chez un artisan boulanger où je vais acheter oui ça je veux pas vous dire le contraire mais c'est tout ce qui est industriel vous savez les brioches qu'on trouve dans le rayon où il y a les pitchs et tout ça fini je ne peux plus les manger c'est au niveau du goût non c'est plus possible et en dernier alors là c'est pas un truc fait maison mais c'est un truc réutilisable qui du coup limite les capsules de café on a une dolce et gusto à la maison du coup on utilise les capsules de dolce et gusto on utilisait les capsules de dolce et gusto avant et maintenant on a maintenant il ya ça va faire deux ans je crois qu'on a une petite capsule réutilisable que d'ailleurs on va pas tarder à changer parce qu'elle a quand même bien servi j'avais eu ça sur un site je crois que c'était new chic en collaboration avec eux d'accord d'ailleurs je crois qu'elle coûtait trois euros et en gros dedans vous mettez votre café moulu vous fermez vous mettez dans votre machine et vous lancez et vous avez exactement le même café que sur leur capsule vendue cher et qui vous fait des déchets enfin clairement les capsules de café je crois que c'est la c'est la bête noire au niveau des déchets je crois que nescafé nespresso récupère leur capsule dolce et gusto aussi le fait mais c'est quand même les capsules les renvoyer et nous on a ça on n'a plus ça dans notre poubelle et c'est vraiment impeccable donc ça je vous le conseille si vous voulez en trouver sur amazon vous allez sur amazon vous tapez capsules réutilisables vous mettez le nom de votre cafetière au bout donc dolce et gusto nespresso tasimo je suis pas sûr qu'ils font parce qu'ils ont un système de code barre donc je suis pas certaine et en gros vous choisissez nous on en a une en plastique je pense que pour la prochaine on investira dans une en métal sera peut-être un petit peu plus pas costaud parce que celle en plastique est toujours en vie mais au niveau nettoyage sera plus pratique que celle en plastique je pense parce que le métal on peut le faire tremper dans du vinaigre ça va pas s'abîmer quand il ya un peu de calcaire donc je pense qu'on investira dans une comme ça mais voilà donc ça pour rien au monde on rachèterait des capsules de café ça c'est hors de question ça va très très bien on boit que du café tout ce qui est chocolat chaud et tout bah c'est pas compliqué on fait fondre mais du lait à chauffer on fait fondre du chocolat dedans et on verre dans une tasse voilà il n'y a pas enfin voilà je suis pas une amatrice de café avec les 15 mille épaisseur vous avez la couche de lait la couche de café la couche de caramel non c'est pas trop mon truc donc du coup voilà ça me manque pas j'en ai que lui c'est café 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 ou alors un très bon chocolat en poudre on avait trouvé ça dans une boutique réauté chocolat je crois c'était on avait trouvé ça à maubeuge ou là c'était des cacaos de dingue mais ça ouais ça oui ça on continue à moi j'avais testé la cuillère avec le chocolat au bout c'est trop bon bref voilà donc ça plus de capsules et je peux vous dire dans la poubelle vous voyez la différence quand vous achetez plus de yaourt plus de crème dessert plus de gâteau donc plus de paquets plus de plastique la capsule de café plus de café enfin plus de capsules achetées au niveau des pains et tout genre les petits pains au lait c'est toujours un grand sac avec des petits pains emballés chacun dans un truc individuel voyez la réduction des déchets que ça fait et ça rien que ça on s'en est rendu compte au niveau des poubelles on a deux passages de poubelles par semaine dans notre ville on a le lundi et le jeudi et je peux vous dire qu'avant on avait du mal à ne pas entamer une deuxième poubelle tenir les quatre jours où les trois jours entre les deux passages parce que notre poubelle était plein des de merde et là je peux vous dire que maintenant bas les poubelles le balle soit moitié deux tiers pleine on met beaucoup moins on recycle beaucoup plus c'est à dire que les yaourts des trucs comme ça maintenant c'est du lait donc la bout de la brique de lait elle va au comment dans le sachet de de carton après je crois que les pots de yaourt c'est recyclable mais je suis même pas certaine je sais pas mais voilà donc du coup au niveau déchets déjà c'est incroyable la différence qu'il ya je peux vous dire ensuite on va passer à tout ce qui se mange pas donc je fais ma lessive maison c'est là que j'ai besoin de vous je fais ma lessive maison je vous ai d'ailleurs mis la recette ici par contre je rencontre un souci depuis peu elle marche bien mais je détache quand il ya des grosses tâches et tout sauf que je trouve qu'en ce moment bah juliette a pas mal de t-shirts blanc pour l'été et le problème que j'ai c'est le jaunissement au niveau des cols c'est à dire que quand on transpire on a tendance à jaunir les cols alors je mets dans mon bac quand je mets ma lessive dans mon tiroir de machine à laver je mets du me souviens plus du nom je vous mets là qui est censé blanchir et tout mais malgré tout j'ai encore le problème alors j'avais quelqu'un qui m'avait conseillé de prendre du choix c'est du ses qui carbonate qui disait que ça renforcer l'action du savon noir parce que je fais ma lessive au savon noir parce que celle au savon de marseille ne va pas du tout convaincu et est ce que vous vous l'utilisez est ce que ça fonctionne parce que après je me vois pas détacher tous les cols à chaque fois et le problème que j'ai c'est que je commence à mettre de la crème solaire à Juliette et que du coup la crème solaire jaunit aussi les cols là 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 au niveau des manches c'est pas terrible donc voilà si vous avez une astuce je prends comme détachant sachant que je détache les tâches importantes comme les tâches de tomates de cerise de trucs comme ça avec un savon au fiel de bœuf plus de détachant chimique mais malgré tout je suis quand même embêtée avec certains vêtements où quand c'est très blanc bah on voit la trace un peu jaune du col et ça j'aime pas ensuite l'assouplissant c'est pareil avant j'utilisais du vinaigre blanc il y a l'une d'entre vous qui m'a donné une recette d'assouplissant je crois que c'est deux cuillères à soupe de d'acide citrique de l'eau tiède un litre d'eau tiède et ensuite une fragrance si on en a envie et ça marche très très bien et je trouve mon linge est même mieux que quand on utilisait du vinaigre blanc et il paraît que c'est moins agressif pour la lessive pour la machine et surtout il paraît que ça n'abîme pas les élastiques parce que le vinaigre blanc ça a tendance à abîmer les élastiques de pantalon de culottes et tout et là je trouve que j'ai moins de soucis avec les élastiques donc à voir au fur et à mesure ensuite j'ai testé depuis peu et ça vous avez vu la vidéo le cake vaisselle c'était avec pouce pouce que j'avais testé ça bon bah c'est bon on a plongé dans le cake vaisselle on n'achèterait plus de liquide vaisselle parce que c'est génial ce truc c'est ultra dégraissant c'est impressionnant vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup vous arrivez à dégraisser mais incroyable donc ça c'est pas compliqué à faire il faut juste le plus compliqué je crois que c'est le sodium coco sulfate c'est ça qui va servir de nettoyant et tout c'est ça qui est un petit peu plus peut-être compliqué à trouver quoique ça doit se trouver sur aromazone mais franchement c'est top je vous remets le lien de la vidéo si j'ai encore à cette place là si ça vous intéresse ensuite j'avais fait pareil avec pouce 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 m'a permis de faire pas mal de choses fait maison au niveau produits comme mon baume à lèvres qui traîne là parce que régulièrement j'en mets parce que régulièrement j'ai les lèvres abîmées j'utilise des pastilles wc que j'avais fait avec une de leurs recettes aussi c'est pareil je pense pouvoir les refaire rapidement moi même j'avais fait ça dans un bac à glaçons c'était tout simple à faire ça se fait avec du bicarbonate et de l'acide citrique je crois il me semble mais c'est pareil c'est dans la vidéo ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre le lien les liens en dessous de la vidéo ce que je crois que je peux avoir à cette place là mais je vous mets à chaque fois je vous parle d'une vidéo vous déroulez la barre d'infos vous la trouverez si vous voulez aller voir et trouver d'autres choses comme les recettes de gâteaux de pain de choses comme ça vous pourrez les retrouver facilement donc ça c'est pareil les pastilles pour les wc je mets ça dans mes toilettes effervescent ça fait des bulles et puis hop basta ça y est j'utilise plus enfin j'ai fini le défunt pas le desktop mais vous savez les nettoyants javel qu'on met dans les toilettes je suis en train de les finir parce que j'en avais acheté d'avance une fois j'avais acheté une promo du coup j'avais quatre je les ai fini parce que je vais pas les balancer à la poubelle mais j'en rachèterai plus ça c'est clair et net et ensuite le vinaigre blanc me sert à faire tout 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 et absolument tout dans ma maison sauf pour le sol j'ai du produit de la marque you pour nettoyer mon sol mais autrement vinaigre blanc me sert à détartrer tout bonheur je vous avais fait une vidéo je vous montre un petit peu est ce que je vous l'aurez déjà vu où je vous montre un petit peu ce qu'on fait avec et voilà et ensuite je n'utilise plus de coton savez les disques coton pour se démaquiller les carrés de coton pour nettoyer le visage de juliette j'utilise des cotons réutilisables alors c'est pas des cotons que j'ai acheté j'ai fait moi même j'ai pris pour juliette un vieux jogging qui avait bien servi que j'ai découpé en carrés qui servent à nettoyer son visage quand ils sont un peu abîmés je les balance à la poubelle mais ça arrive au bout de je sais pas quatre cinq mois après de passer je sais pas combien de fois 60 degrés je peux vous dire voilà et pour moi j'utilise une serviette une ancienne serviette de toilette qui est un peu rêche et du coup ça me permet de bien nettoyer la peau avec j'utilise de la gelée micellaire en ce moment mais du coup ça ça nettoie bien la peau ça frotte bien ça réveille le visage et voilà j'utilise ça et c'est impeccable je suis très contente voilà je pense que je n'ai rien oublié je dis bien je pense parce que je suis certaine qu'en dessous il y en a qui vont me dire mais t'as pas parlé de ça mais t'as pas parlé de ça c'est possible c'est possible allez-y mettez en commentaire si jamais vous avez une idée pendant vous mettez un commentaire n'oubliez pas mettre le petit pouce qui passe ça peut toujours et ça peut toujours faire plaisir mais voilà en gros donc ce bilan fait maison clairement il ya un an de ça j'aurais jamais imaginé avoir changé autant sur certains certaines façons de consommer que ce soit pour l'alimentaire donc passer à la yaourtière la multi délice faire les gâteaux maison faire le pain maison je pensais pas que j'arriverai à le faire et surtout que j'arriverai à tenir sur la longueur ouais je pense enfin voilà je pensais pas et je suis assez contente de voir que finalement bah je prends plaisir à le faire je prends plaisir à le manger juliette aussi janec aussi et bah c'est tout j'ai pas besoin de plus pour me motiver à continuer parce que ça change tout au niveau du goût et je pense que pour notre santé c'est mieux même sûr je pense non je suis sûr déjà on a réduit les quantités de sucre dans les gâteaux il y avait beaucoup d'huile de palme dans les gâteaux du coup il y en a plus au niveau des pains c'est pareil il ya pratiquement pas de gaz enfin le pain que je fais le pain cocotte il ya de l'eau de la levure de la farine et un peu de sel c'est tout il ya rien d'autre il n'y a pas de gras il n'y a pas et du coup bah voilà c'est nickel et encore plein d'autres choses comme ça donc je trouve que niveau pour la santé c'est top alors après oui il ya d'autres efforts à faire je dis pas on est parfait loin de là et heureusement qu'on n'est pas tous parfaits d'ailleurs je trouve que je pense que personne n'est parfait on a tous nos défauts et oui on mange encore des bonbons oui on mange encore du chocolat et bon bon clairement ça vous mettez un paquet de bonbons devant moi pour me l'enlever assez vite ou époque je le vide oui il ya des fois on se fait plaisir on mange mcdo quoique notre dernier mcdo on l'a mangé on s'est regardé la radio peut-être pas près d'y retourner parce qu'on a eu un peu de mal à le digérer parce qu'on est resté plus de trois mois sans manger mcdo et à manger du fait maison donc burger maison frites pas frites maison il faudrait que je tente vu que j'ai acheté une friteuse il faudrait que je fasse mes frites maison maintenant ça sera encore meilleur c'est pas le sujet de la vidéo mais ça pourrait être pas mal et voilà donc donc je suis ce bilan est très positif je suis très contente est ce que j'aimerais bien c'est pouvoir refaire cette vidéo là dans un an et avoir de nouvelles choses à ce compteur de fait maison voir si je peux rajouter ça et encore ou si ça n'aura pas changé je sais pas mais en tout cas le bilan pour ça sur sur le démarrage de ce genre de deux choses de faire du mais du fait maison et de du réutilisable ou du truc qui dure à qui dure longtemps comme le cake vaisselle il paraît qu'on en a pour plus de quatre mois en général un flacon de liquide vaisselle il passait dans le mois mois et demi 1 donc franchement c'est vraiment c'est vraiment top et je suis très fière de moi je dois le dire je joue ça fait très très je sais pas je trouve même pas le mot mais c'est pas grave je suis fier de ce que j'ai fait je suis fier de ce que je fais je suis fier de voir ma fille me dire maman c'est trop bon ce que tu cuisines maman tes gâteaux ils sont trop trop bon maman tu es la meilleure ça me fait du bien je peux vous dire mais voilà donc du coup en dessous de la vidéo n'hésitez pas à commenter et dites moi vous si vous avez envie si vous faites si vous ne faites pas si vous ne voulez pas je ne vous juge pas si jamais vous ne faites pas maison non loin de là je sais que vous êtes des fois certains avoir des horaires de travail qui sont quand même assez impressionnant à avoir beaucoup de route pour aller travailler et tout donc c'est sûr que quand on rend du boulot le soir on n'a pas envie de se faire chier à faire du fait maison il ya des choses qui sont très simples à faire comme les yaourts les trucs comme ça et tout mais il ya des choses on n'a pas envie je vous l'ai dit les gâteaux ça prend du temps les crèmes dessert ça prend un peu de temps il ya des choses qui prennent du temps à faire maison mais en aucun cas je me permettrai de vous juger parce que je ne connais pas votre vie je ne vous connais pas donc voilà n'hésitez pas allez-y en vider en dessous de la vidéo je ne vais pas vous dire où là là c'est pas bien non on peut discuter on peut échanger si vous avez des questions ça sera avec grand plaisir et puis voilà n'oubliez pas le petit like vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait j'espère que cette vidéo vous a plu moi ça m'a permis de me rendre compte tout ce que j'ai fait et ce que j'aimerais pouvoir faire par la suite et puis et puis ben voilà donc je vous laisse là je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo